ouais donc le premier était là dedans donc une meraison en fait ils sont quelque part aux alentours ce qui est assez logique donc on peut fouiller tout le reste on va fouiller tout ça oh voilà une il m'en faut une autre c'est pas un monocycle oui bah donc on va se dépasser en haut on va en bas si il y a un par là qui en tient que par hasard le deuxième c'est sûr qu'il faut courir quand on a des objets pardon je m'étouffe c'est chiant c'est chiant et pourtant je vais vite là et de deux plus qu'une et ah bah non non ça ferait un trique ça et bien elle me paraît très belle mais je me demande si cette moto est sûre je crois qu'il y a qu'une seule façon de le savoir vous devriez aller faire une petite balade avec un tour autour de cherry tree hills et des docks d'auberne devrait suffire oh t'est chiant on tourne C'est comme Gundal. Je ne sais pas si c'est par là, mais j'imagine. C'est comme ça. 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 C'est un peu tranquille. C'est comme ça. 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 Ils font sur moi ces emplois. J'arrive pas à croire qu'ils allaient me mettre au trou pour 8 ans à cause de quelques bêtes contraventions. Bon. J'aurais peut-être dû prendre un avocat plutôt que de me défendre moi-même. Et c'est vrai que j'ai dit au juge qu'il était stupide. Mais 8 ans... Quand j'y pense, je crois bien qu'en me poitant au tribunal, j'ai laissé ma voiture sur une place de livraison. On est plus très loin. Alors, tu veux vraiment changer de bande et passer chez Vinny ? Oui. Je pourrais peut-être te donner un coup de pouce, gamin. Tu sais, tu es bien sympa. Mais... ça va pas être simple avec Vinny. Va falloir que tu fasses un truc qui sorte de l'ordinaire pour qu'il t'accepte. Je suis prêt à tout, monsieur Deluca. Je viens d'arriver. Hop ! Je fais le tour du fourgon et viens m'ouvrir. Merci. Mo ! Tu t'es échappé ? On élaborait justement un plan pour te faire sortir d'Albatros pour Vinny. Trop tard ! Ce gamin vous a avancé ! Débarrassez-vous de ce fourgon ! Merci, Chase. Je te tiendrai au courant. Des pattes, ça me tomberait bien. Aïe ! Hé, Chase ! Je crois que j'ai trouvé ton sésame pour approcher mon cousin Vinny. C'était rapide. Qu'est-ce que c'est ? Mon beau-frère travaille à l'aéroport. Ils auraient reçu une cargaison de gadgets high-tech d'une entreprise de sécurité basée en Orient. Je sais de façon sûre que Vinny aimerait beaucoup mettre la main dessus. D'accord, mais comment est-ce que moi, je mets la main dessus ? Bon. D'habitude, j'aime pas trop m'impliquer en personne dans les combines. Mais tu m'as rendu un fier service au tribunal, alors je vais t'aider sur ce coup-là. Retrouve-moi sur le parking, au sud de l'aéroport. Je m'y rends tout de suite. Hop ! Allons à l'aéroport prendre peut-être l'avion. Dédiction de l'aéroport. Le désert que j'ai fait la nuit dernière était un délice. J'ai l'air d'or en influence des mules sans accrocs. Un poids sans accrocs, ça se fait l'action de l'agence tourique. Hop, désolé, ils ont de la rupture. Désolé. Elle va plus vite celle-là. Dédiction de l'aéroport. Regardez où vous allez ! On veut au jeu ? Où est l'aéroport ? Ces conduisent mal, ces voitures s'amusaient quand même. Pas grave, on tue les gens qui sont pour ça. Hop là ! Il est raté. Hop là ! Ça a voulu lui tomber ça. Oh belle voiture ! J'espère que moi ne va pas tarder. Hé Chase ! J'espère que je t'ai pas fait attendre. Pas du tout. Cette voiture est pour toi. Elle appartient à mon frère. Avec qui je m'entends pas. N'hésite pas à l'abîmer. Pas de soucis. Avec moi au volant, ça va arriver. Oh ! Et ça, c'est le camion que tu dois arrêter. Monte dans la voiture ! Voilà. Maintenant, pieds au planche. Arrêté entre nous avec une voiture. Mais bien sûr. Je m'en vais ! Ça fait longtemps que j'aurais dû changer de carrière de toute façon. Merci beaucoup, vous me rendez service en fait. Ce boulot, c'est une ornière. Beau pilotage, Chase. Je crois que tu seras un sacré atout pour la bande. Maintenant, conduis le camion au magasin de Vinnie. Il ne le sait pas encore, mais crois-moi, cette livraison va l'amadouer comme il faut. Tu aurais dû l'arrêter sans le casser en fait. Je suis bête. Tant pis, on va s'égaler sans que... Je viens de discuter avec le bureau de Madame le maire. On m'a dit que tu avais carte blanche et que le commissariat supportera tous les frais. Tu dois arrêter Rex Fury coûte que coûte. Ça pouvait pas mieux tomber. Je viens de prendre un camion de livraison sans autorisation. Aucun problème. J'ai commencé ta note de frais quand Franck m'a raconté pour la voiture que tu avais volé pour Chan. Franck t'a fait suivre l'info. Je suis épaté. En fait, il allait essayer d'en parler au Père Noël. Mais il a préféré m'en toucher un mot avant. Je pense qu'il commence à tirer les leçons de ses erreurs. Je suis... assez fière de lui. Si j'ai quelque chose d'autre à emprunter, je te tiens au courant, Ellie. Bon, alors... Eh, Bruce mort ! Bon, on va comme il était. Je ne vois rien avec les caméras, Brutti. Ouf ! Feuille mourir. Ça a été con. Alors... Vinny Papalardo dirigeait le plus important gang de Lego City. Et maintenant, il voulait me voir. Son magasin de glace était un point de rencontre où les voyous locaux se rassemblaient. Il y avait Tony une fois, surnommé comme ça parce qu'il ne répétait jamais rien. Eh ! Oli le bandeau. Non, dis-lui que je ne peux pas le voir aujourd'hui. Vite le vénard. Content de te voir ! Eh ! Eh ! J'ai trouvé une pièce ! Les frères Léomar. Pardon, je me suis trompée de table. Et Mikey déballe tout. Ah ! Écoute ça. Quand tu seras au centre spatial, en décrochant une des planètes du plafond, tu trouveras un objet secret. Chut ! Un peu d'illusions. Quoi ? Je t'amuse, c'est ça ? Je suis là pour te faire rigoler, hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, marrant ? Marrant comment ? Euh... Désolé, boss, c'est parce que je... Sors d'ici et va décharger le camion ! Tu dois être Chase, tu m'as été chaudement recommandé. J'oublierai pas ce que t'as fait pour mon cousin. Bon, alors fais pas attention à ma tenue, hein ? C'est l'anniversaire du fiston aujourd'hui. Je voulais lui faire une petite surprise, tu vois ? Ça fait un bout de temps que je voulais mettre la main sur ces trucs que t'as récupérés pour moi. On appelle ça des flingues couleur. Ils sont particulièrement utiles dans la confrérie hors-la-loi. Je veux dire, nous, quoi ? Alors, maintenant, faudrait vérifier que ces petits bijoux fonctionnent en allant voler l'émeraude poivron à la banque de Lego City, dans le centre-ville. Ça te dirait tenter ta chance ? Allez, eh ben, tant que j'y suis... Excellent ! T'inquiète pas pour leur maniement. Je jette un coup d'œil au manuel et je t'envoie les instructions par téléphone. Bonne chance, Chasey ! Nous allons essayer de voler des armes, si j'ai bien compris. Eh bien, pourquoi pas ? Ça fait un peu le spatoon, évidemment. Il faudra tous remarquer. Là où j'en suis dans les missions, là ? Il faut toujours pas entrer dans le gang. C'est un petit peu long. Alors... On attend, on attend. Ok, et après ? Ah ben voilà. Ellie, il va falloir ajouter une ligne à ma note. Je m'apprête à fracturer une chambre forte. Ah ! Laquelle ? Celle de la banque de Lego City, dans le centre-ville. Pas de problème. T'as besoin d'aide pour y entrer ? Si possible. Ok. Alors... Tu trouveras l'entrée des égouts dans le square en face de la banque. Wow, un moment là. Les égouts ? Il y a pas un moyen d'entrer par la porte principale ? C'est la chambre forte d'une banque. Le seul moyen d'y entrer est une trappe de ventilation sur le dessus. Et pour accéder à cette trappe, il faut passer par les égouts. Tu t'attendais à ce qu'on te déroule le tapis rouge ? Non, non. Je comprends. Merci, Ellie. C'est parti. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.